La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce samedi, législative du 17 novembre, Diomay vote l'apaisement. Il invite les Sénégalais à la retenue dans leurs discours. Tensions préélectorales, discours violents, préservation de la démocratie, entre autres. Bassiro Diomay Fay appelle à la sérénité selon le soleil. À la veille des législatives, le chef de l'État a profité d'un point de presse hier pour inviter tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération, éviter les dérives dans les discours et les actes. Une élection est un moment de fête et non un prétexte à la discorde. Affaire Bougangé, Dany et Sammenyaye, les vérités du président de la République. Dans ce quotidien top départ de la campagne électorale, Diomay appelle à la retenue. Le coup d'envoi a lancé pour les 41 listes ce soir à minuit. La société civile invite la classe politique à l'apaisement et au respect des libertés publiques. Diomay dans les habits de chef, nous dit l'observateur. Le contre-pied du premier ministre dans l'affaire Sammenyaye, nos confrères du groupe Futur Média, nous parlent également de la leçon aux radicaux de PASTEF. Elle appelle à une campagne dans la sérénité. Élection législative, Diomay en pied dans la campagne selon le journal Enquête. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir. Le président exhorte les politiques à la retenue et à éviter les discours de division. Face à la presse, Diomay a donné les raisons de la nomination de Sammenyaye. Sur l'affaire Bougangé, Dany, il estime que la justice fera son travail. L'affaire Sammenyaye, nos confrères de Walfe-Cotidion, nous informe que le président Diomay résiste à la furie de PASTEF. Et oui, l'immongéage au nom de Sammenyaye, Diomay faille des avours son coup. Ce dernier estime qu'il ne doute pas que les mesures correctives et douanes seront apportées au plus vite. Et pour Diomay, ce sont ses propos, mais chacun a le droit de donner son avis. Nous devons pardonner pour être parmi les grands hommes qui font l'histoire, renseigne ce journal. Pendant ce temps, échange prévu entre Sunku et Amadouba. Débat sans accord, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Le régulateur réaffirme ses prérogatives. Les partis semblent compis sur l'opposition. Cependant, prison de Tambakunda, Bougane refuse de s'alimenter par méfiance, nous dit les échos. Craignant pour sa sécurité, il rejette toute nourriture venant des autorités pénitentiaires. Sa mère inquiète pour la santé de son fils, verse de chaudes larmes. Bougane Guédani a reçu hier ses premières visites à la prison de Tambakunda, où il est incarcéré depuis lundi 19 octobre. Sa famille et quelques amis proches ont pu le rencontrer, mais son chef de protocole leur a révélé que Bougane refuse de s'alimenter depuis son admission à la prison. En sport, dans le journal Rémi Sport, il faut voir AU17, les lions se filent en demi-finale. Record pour terminer, beach soccer, finale Sénégal-Mauritanie ce samedi. Les lions pour une huitième étoile. Et c'est ce que m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.